la fée sorcière de brigitte mine et carl knoet la fée marine vivait avec sa maman là-haut sur un nuage dans un château autour d'orée pour son anniversaire elle reçut une baguette magique une bête baguette magique marine aurait de loin préféré des patins roulettes mais il n'en était pas question tu pourrais te casser le nez en tombant lui dit sa maman ce ne serait pas digne d'une fée comme cadeau marine aurait aussi apprécié recevoir un bateau il n'en est pas question s'exclama sa maman tu pourrais basculer dans l'eau ta robe serait dégoûtante et ton chapeau bon à jeter les fées devaient toujours être gentils et proprettes manger leur part de gâteau sans faire de miettes boire le thé sans renverser porter une robe sans tâche raconter de leur voix mielleuse des histoires douces et tendres et de temps en temps agiter leur baguette magique marine trouver les fées terriblement ennuyeuse malheureusement elle en était une marine aurait préféré être une sorcière les sorcières elles elles avaient le droit de se salir de crier de patiner de naviguer à bord d'un bateau sur la rivière un jour marine dit je veux être une sorcière sa maman sursauta d'horreur sorcière s'écria-t-elle tu ne te sens pas bien marine tu devras avoir honte marine n'avait pas honte du tout elle tapa du pied de colère et hurla je veux être une sorcière j'en suis sûr et certaine les autres fées s'approchèrent et dire mais les sorcières sont d'horribles crâneuses elles concoctent des potions dangereuses pour te transformer en crapaud mais rien n'y fit marine voulait toujours devenir sorcière je n'ai que faire d'une sorcière gronda la maman je veux une fée decile et soignée pourtant moi je veux être une sorcière insista marine dans ce cas va tant répliqua la maman furieuse cet endroit est trop beau pour toi ta place n'est pas dans un château tour doré mais dans un bois le bois des sorcières si c'est comme ça je m'en vais soupira marine en s'envolant sa maman la regarde à partir elle ne tardera pas à revenir se dit-elle le bois des sorcières n'est vraiment pas un endroit pour une fée mais la maman se trompait le bois des sorcières convenait parfaitement à marine elle se construisit une cabane ainsi qu'un bateau et pour se nourrir elle cueillit des baies et des noisettes de plus les sorcières n'avaient absolument pas d'horribles intentions elles n'étaient pas crâneuses au contraire elles étaient adorables avec marine l'une d'entre elles lui prêta même ses patins à roulettes marine se mit à patiner en serpentant entre les arbres elle adorait ça une autre sorcière offrit à la jeune fille un balai flambant neuf aussitôt marine voulut apprendre à voler elle grimpa dans un arbre vas-y marine l'encouragèrent les sorcières marine sauta resta suspendu dans les airs quelques instants puis s'écrasa sur le sol pas simple d'apprendre à voler pensa-t-elle marine se redressa et s'y a à nouveau au bout d'une heure elle y parvint enfin tout en volant marine effleurait les chapeaux des sorcières celle-ci exultait applaudissait à tout rompre marine renversa même un peu de jus de groseille sur leur tête c'est une vraie sorcière dire-t-elle elle apprend vite marine fonça à bord du balai en direction du château autour d'orée là-haut dans le ciel où maman viens voir ce que je sais faire marine viens ici tout de suite hurla la maman effrayée marine atterrit avec douceur sur un nuage c'est bien non dit-elle ce sont les sorcières qui m'ont appris j'ai aussi construit une cabane et navigué sur la rivière le bois est un endroit formidable 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 file vite prendre un bain ordonna sa maman tu es horrible à voir et en plus tu pus mais toutes les sorcières puent répondit marine et moi je ne veux pas d'une sorcière puante pour fille répliqua la maman alors marine s'envola à toute allure vers le bois des sorcières le soir tombait les nuits sont froides et noires dans le bois se dit la maman elle ne tardera pas à revenir mais la maman se trompait marine passa une très agréable soirée les sorcières lui appris des tours de magie marine réussit à transformer un gland en coccinelle avant d'aller dormir marine regardait la lune que peut bien faire maman en ce moment se demanda-t-elle il était déjà très tard lorsqu'elle s'endormit sur son doux lit de mousse la maman se retrouvait toute seule là-haut dans son château autour d'Oré assise près de la fenêtre elle attendait le retour de marine en observant la lune elle se sentait triste et abandonnée que peut bien faire marine en ce moment se demanda-t-elle elle enfila son manteau et s'envola en direction du bois des sorcières après de longues recherches la maman découvrit la cabane de sa fille marine dormait elle puait et ses vêtements déchirés étaient couverts de taches et parsemés d'accrocs la maman sourit elle se glissa sur le lit de mousse aux côtés de marine et l'embrassa sur la joue marine ouvrit ses yeux gonflés de sommeil maman bredouilla-t-elle tu me manques lui chuchota sa maman si tu restais dormir dans ma cabane dit marine en souriant et c'est ce que la maman fit le lendemain elles naviguèrent ensemble à bord du bateau puis marine apprit sa maman à patiner elle l'autorisa même à s'asseoir à l'arrière du balai elles allèrent ensuite toutes les deux prendre le thé chez les sorcières la maman trouva cela très agréable la fille et la mère concoctèrent ensemble une horrible potion verdâtre qui les fit se tordre de rire la vie de sorcière est tout de même bien abusante se dit la maman marine je t'autorise à devenir sorcière déclara la maman marine lui sauta au cou je serai encore de temps en temps une fée promis marine je porterai alors une jolie robe je mangerai proprement je me servirai de ma baguette magique voilà qui est bien dit la maman amusée mais pour le moment je suis une sorcière claironna marine elle attrapa son balai et disparut en riant entre les arbres il en est toujours ainsi aujourd'hui parfois marine est une fée elle enfile une robe de fée agite sa baguette et dort dans le château autour d'Oré parfois marine est une sorcière elle habite alors dans le bois et vole sur son balai ces soirs là sa maman vient la rejoindre pour dormir dans la cabane la maman adore sa fille et la fille adore sa maman marine n'est ni vraiment une fée ni tout à fait une sorcière c'est une fée sorcière une fée sorcière très heureuse c'est une fée qui est une fée c'est une fée qui est une fée qui est une fée Sous-titrage ST' 501